Bonjour à tous à nouveau, chers amis de BSF, c'est Muchang Pesh, la directrice éducation de Bibliothèque sans frontières. Me voilà de retour après la démo sur la plateforme Khan Academy pour vous partager quelques nouvelles ressources que nous avons adaptées et que nous avons créées pour vous accompagner sur cette période de confinement. Alors vous avez vu, on a regardé là la démonstration de la partie parents de la plateforme Khan Academy. Nous savons que ce n'est pas toujours simple de rythmer la journée de ses enfants depuis la maison, qu'on se pose souvent des questions sur est-ce qu'on doit faire école toute la journée, si on fait école est-ce qu'on doit prévoir une récréation, est-ce que simplement il faut faire un planning d'apprentissage extrêmement strict avec des chapitres vus tous les jours ? Alors ce sont des questions qui d'abord sont extrêmement naturelles, je pense que tous les parents se les ont, se les sont posées et qu'il n'y a pas de réponse universelle et qu'en cette période de confinement il va falloir qu'on bricole un petit peu et qu'on invente, qu'on soit créatif avec de nouvelles façons de prendre, de créer et d'explorer. C'est bien l'intention de notre live et de l'offre de service que nous vous proposons gratuitement sur toute cette période de confinement et nous aurons en plus dans les jours à venir des enseignants qui viendront nous donner des conseils méthodologiques pour essayer d'accompagner au mieux nos enfants et de leur permettre le plus possible la continuité pédagogique. Alors je voulais vous parler de ressources que vous allez trouver sur le site de BSF dès la fin de ce live. Nous vous proposons des emplois du temps type pour les enfants de différentes tranches d'âge, par exemple pour les enfants sur le premier cycle de l'école primaire CP, CE1, CE2. Ensuite pour les enfants qui sont plutôt en fin d'école primaire du CM1 au CM2. Pour les collégiens, pour les collégiens qui préparent le brevet, c'est-à-dire les troisièmes, et pour les lycéens et ceux qui préparent le bac. Donc vous allez retrouver sur notre page quelques emplois du temps type avec des propositions de découpage horaire. Par exemple, on vous conseille pour des enfants qui sont très jeunes, qui ont 6-7 ans, de plutôt tabler sur 2-3 heures d'apprentissage par jour avec des pauses, des alternances entre des activités plutôt éducatives, des activités plutôt buddhiques, des activités culturelles aussi. Il y a un certain nombre de nos partenaires qui ont ouvert leur plateforme de façon gratuite pour le grand public depuis la fermeture des écoles. Donc n'hésitez surtout pas à venir sur notre page Bibliothèques sans frontières sur Facebook ou à vous inscrire à votre newsletter. Nous vous enverrons des informations sur toutes ces ressources. J'aimerais vous en partager une aujourd'hui qui est la bibliothèque de Mobidis. Mobidis, c'est une entreprise française qui a numérisé des ouvrages scolaires mais aussi des ouvrages de littérature jeunesse avec un dispositif assez spécial qui permet d'aider les enfants à apprendre à lire. Alors ça a été créé à la base pour les enfants qui ont des troubles de la lecture ou de l'apprentissage, les enfants qui sont dyslexiques, qui sont dyspraxiques, mais en réalité les fonctionnalités de la plateforme sont extrêmement utiles pour tous les enfants. Je vous ferai une démonstration un peu plus poussée au cours d'un prochain live et nous ne manquerons pas de référencer dans les commentaires de ce live un petit tutoriel vers la plateforme, mais surtout nous vous invitons à aller explorer cette bibliothèque numérique qui est très riche et qui vous permettrait d'alterner des séances de mathématiques sur Khan Academy avec des séances de lecture par exemple avec vos enfants. Vous y retrouverez vraiment les classiques de la littérature jeunesse, le buveur d'encre, etc. Et ça permet aussi de rythmer un peu la journée et puis peut-être de profiter de cette période de confinement pour redécouvrir des grands classiques en famille et à partager un moment culturel avec vos enfants. Je vous remercie en tout cas pour ce live d'avoir été à nos côtés. Je vous rappelle que ce live sera maintenant un live quotidien. Retrouvez-nous tous les jours du lundi au vendredi à 10h10 sur notre page Facebook Bibliothèque Sans Frontières. Demain, nous accueillons Bénédicte Assonia qui est une enseignante en école élémentaire à Evreux et qui viendra nous donner des conseils sur la façon de rythmer la journée de son enfant à la maison. Et vous nous retrouverez également demain en fin d'après-midi à 17h30 avec une conférence du chercheur et de l'historien Patrick Veil sur le traité de Versailles. Ça devrait aider les lycéens et les collégiens à préparer le brevet et le bac d'histoire et on espère aussi ça aidera les curieux à ouvrir de nouveaux horizons en cette période de confinement. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce live. Je suis ravie qu'on puisse porter cette initiative et je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur Messenger ou sur notre page sur notre page Bibliothèque Sans Frontières où il y a un formulaire dédié à vos questions sur Khan Academy et des voyageurs du numérique dont je vous parlerai une prochaine fois. Merci énormément à tous et j'espère vous retrouver nombreux dès demain. Très bonne journée. Au revoir.